et salut à tous donc petit test aujourd'hui du rendu en vidéo du zte action 40 pro on va faire la vidéo le test avec la caméra donc principale et la caméra selfie moi je suis clairement pas doué pour faire les montages de ce genre de choses donc j'ai essayé de faire quelque chose et c'est faire un petit montage avec une appli pour que vous ayez en une seule vidéo le rendu de la caméra selfie et de la caméra vidéo principale donc c'est bien un zoom optique on a une bonne stabilisation vous ne pouvez pas la désactiver elle est activée par défaut on a un zoom on a vraiment un zoom ultra qualitatif et on peut si on joue pas trop comme un débile on perd pas trop en détail et vous pouvez monter jusqu'à jusqu'à un zoom dix fois vous pouvez voir qu'après ça pixelise normal mais ça reste ça reste quand même stable alors que ça déforme forcément que ça déforme si vous zoomez trop donc là du coup je suis par défaut en 60 images secondes en 1080p après vous avez la possibilité comme je vous l'ai dit vous avez deux autres modes enfin il ya plusieurs modes vous pouvez filmer en hd mais il n'y a aucun intérêt de filmer en hd vous pouvez filmer en 1080p en 30 images secondes en 1080p en 60 images secondes en 4k ou en ultra hd 4k en 60 images secondes donc vous avez tous les modes et sur tous les modes vous avez la stabilisation optique donc là on le sait avec le contre jour on peut voir que c'est c'est clairement pas mal pour une marque comme zte pour un tel dans l'univers du milieu de gamme le rendu est vraiment vraiment qualitatif j'espère que cela vous conviendra je vais faire maintenant la vidéo retour selfie ciao et salut à tous on se retrouve avec la caméra selfie donc pour un test voilà pour le deuxième test on peut voir que la balance des blancs par ici il a un peu plus de mal à gérer avec la caméra selfie que la caméra principale en termes de stabilisation et bien l'avant il y en a aucune c'est simple en selfie il ya strictement j'ai regardé même dans les paramètres il ya rien il ya vraiment là on va prendre des marches il ya vraiment aucune stabilisation comme je vous l'ai dit comme vous pouvez voir par ici voilà pour la balance des blancs en selfie il a plus de mal voilà là je crois je crois dans les escaliers mais franchement ça reste correct on a un 30 images secondes en full hd pour la partie donc selfie et voilà bon je pense que de toute façon vous allez utiliser bien plus souvent le capteur principal que le capteur selfie sur ce modèle mais le rendu est correct le rendu est propre même de nuit si vous voulez faire une vidéo selfie de nuit avec ce smartphone le rendu sera correct et vous n'aurez pas trop de grains à l'image donc voilà c'est téléphone à dite franche pour le test vidéo demandé de ce ZTE AXON 40 PRO ciao